Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Alors mes petits lapins, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Amiga sur Gunnett TV. Alors aujourd'hui on rectifie le tir avec un focus très particulier sur un magazine entièrement dédié à l'Amiga. Vous l'avez vu, c'est Amiga Dream dont il s'agit. Un magazine qui était sorti au même moment que la fameuse Commodore CD32, la console 32 bits de Commodore. Et ce magazine avait été réalisé par d'anciens d'Amiga Revue, en l'occurrence Romain Canonge qui était journaliste là-bas, et la rédactrice en chef Christine Robert qui était partie aussi dans l'aventure Amiga Dream. Alors il y avait comme autre fondateur, un ancien de chez Commodore France, Francis Poulain, et donc comme on s'en doute, il avait forcément ses entrées chez Commodore. Alors Amiga Dream avait aussi le bon goût, pardon excusez-moi j'en bafouille, de parler de bande dessinée, de parler cinéma. Il ne se focalisait pas uniquement sur l'Amiga. Et ma foi c'est ce qui est dénoté par rapport aux autres magazines de l'époque. Alors là il y a un focus spécial sur la CD32, The Full Emotion. Et c'est vrai que cette console, et bien voilà, a suscité pas mal d'engouement de la part des fans d'Amiga. Il y a eu de la déception derrière, mais bon, ça en en parlera une autre fois. Là c'est un focus sur Aladdin. Et déjà on commence avec I Red Gun, un excellent jeu. Et je vous laisse découvrir la Zik, tout simplement fabuleuse de ce titre. Et je vous laisse découvrir la Zik. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de ce titre de Psaïnésis. L'éditeur mythique de l'Amiga. Là vous deviez choisir votre équipe composée de 4 combattants. Alors là je vais choisir le médecin de la bande. Et donc vous pouviez choisir, quand vous étiez en solo, de prendre tel ou tel personnage. On pouvait jouer bien évidemment à 4 sur ce titre. Et c'était un excellent jeu. Un peu dur, très très dur même, mais tout simplement excellent. Un must-have sur Amiga. Mais bon, on va repasser Amiga Dream. Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je ne vais vous laisser aucun répit en termes de démonstration. Puisqu'on va enchaîner avec Space Hulk. Qui n'a rien à voir avec le personnage de la Marvel Company. y'a rien à voir avec le personnage de la 뉴스. Sous-titrage ST' 501 ... Alors dans son déroulé, on peut y trouver certaines similitudes avec iRedgun qu'on a vu juste auparavant. Mais moi en tout état de cause, j'adorais ce jeu pour son ambiance très alien. Et bien évidemment, c'est dérivé du jeu de plateau. Pour ça que vous avez vu d'entrée de jeu Games Workshop et Warhammer 40 000. Mais bon voilà, c'était un excellent jeu. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il n'a pas si mal vie que ça. Donc là, vous voyez, le magazine se découpait en plusieurs phases. Des tests mis en avant. Les jeux du mois comme la Genesia. À droite, les tips et astuces qu'on pouvait trouver dans ce genre de magazine. Parce qu'on n'avait pas internet, donc forcément il fallait se débrouiller pour avoir les astuces. Et ce magazine qui était tiré à 40 000 exemplaires pour ce premier numéro. Ensuite, c'était dans les 30 000 exemplaires en termes de diffusion. Était une référence dans le monde de l'Amiga en France. Et là, on enchaîne avec Turrican 3. D'ailleurs, on mettra Soccer Kid. Parce que c'était aussi deux très bons jeux à l'époque. Turrican 3 et Soccer Kid, donc on va les enchaîner. Et là, je vais me taire pour que vous puissiez bénéficier de la bande-son et du dessin animé d'intro. Tout simplement, excellent. C'est pour dire, on dirait de la PC Engine. Donc quand je fais ce genre de compliments, c'est que c'est généralement très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le studio de développement Factor 5 est au sommet de son art, comme vous le voyez à l'écran. Ça défouraille dans tous les sens. Le scrolling est tout simplement parfait. Ça bouge bien. On se croirait vraiment sur un jeu PC Engine. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Il y a plein, je dirais, de possibilités. En plus, comme dans Bionic Commando, on peut s'accrocher et puis on peut sauter. Alors là, la démonstration n'était pas spécialement probante. Vous m'en excuserez. Mais voilà, c'était un jeu tout simplement exceptionnel pour l'époque. Alors certains préfèrent les autres. Turrican, machin. On était quand même en fin de carrière pour ce titre-là. Malgré tout, il reste franchement très très spectaculaire avec des bonus à gogo. Et puis surtout, une réalisation franchement impeccable. Alors, il n'a pas été très très bien noté, comme vous pouvez le voir, dans Mega Dream. Ils étaient plutôt un peu sévères avec ce titre-là. Mais bon, il avait effectivement quelques petits défauts. Mais là, on voit des effets de zoom tout simplement splendides. On se croirait même sur Super Nintendo. On n'a même pas peur des mots. Et sans aucune transition, on enchaîne avec Soccer Kid, qui était aussi très très bien noté dans ce numéro 1 d'Amiga Dream. Et si je vous montre ces petits jeux-là, c'est pas à dos d'un de ma part. Je ne fais jamais les choses de façon anodine. Non, non, je suis un petit peu torturé comme gars. Et j'essaye toujours de démontrer les choses. Et là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que l'Amiga n'avait absolument pas à rougir de l'Amiga Drive, de la Super Nintendo. Bon, le PC Engine, c'est autre chose. Mais voilà, l'Amiga savait faire des jeux très typés consoles. Et ma foi, Soccer Kid et Turrican 3 en sont une excellente démonstration. Et comme si ça ne suffisait pas, moi, il y avait un shoot them up que j'aimais bien. Overkill, vous le voyez ici. Il n'est pas non plus bien noté, 79%. Ils étaient très critiques, les gars d'Amiga Dream. Attention, ils étaient sévères. Mais voilà, moi, j'aimais bien ce jeu-là parce que c'était du Defender pur et dur à la sauce Amiga. Bon, il y a une petite faute dans Shield. Vous le voyez en haut à gauche. Mais voilà, c'était super fluide, super bien animé. Une ambiance musicale plutôt bien réalisée. Un titre qui, bon, était un petit peu sous-estimé à l'époque. Mais voilà, qui avait son charme. Alors, c'est sûr que, bon, c'est du déjà-vu, rien de révolutionnaire. Mais la réalisation, pardon, j'en bafouille tellement je suis impressionné par l'Amiga. Mais la réalisation, comme vous pouvez le voir, est tout simplement superbe. Et je me tais pour que vous puissiez prendre pleinement la mesure de ce superbe jeu Amiga. Bon, la fin n'a pas été spécialement concluante. Mais bon, voilà, il fallait mettre un terme à cette démonstration pour qu'on puisse reprendre la lecture d'Amiga Dream No. 1. Donc là, voilà, l'espace test se termine. On enchaîne avec Captain Neppel, un clin d'œil des tuniques bleues à Jean-Marie Le Pen. Puisqu'en fait, il critiquait aussi les bandes dessinées et autres. Et là, pareil, un focus sur les démo makers. La scène démo et les démos du mois, extension et 242, que je ne sais pas dire en anglais. Donc, je dis 242 en français. Et je vais vous laisser découvrir ces petites démonstrations. C'est ce qui faisait le charme d'Amiga Dream. C'est qu'il y avait vraiment une scène, entre guillemets, démo qui était respectée et mise à sa juste valeur. Donc voilà, régulièrement dans Amiga Dream, il y avait des focus qui étaient faits sur les démos. Et moi, à l'époque, j'essayais de les trouver. Alors, ce n'était pas toujours évident. Mais voilà. Et j'en profite pour saluer mon copain NLK77. Donc, Olivier, si tu m'écoutes, coucou mon ami. Et également Alex Menki. Menchi, parce qu'il n'aime pas qu'on dise Menki. Menchi, puisqu'en fait, j'ai utilisé ces musiques pour agrémenter cette présentation. Mais je me tais pour que vous puissiez bénéficier de la pleine puissance de l'Amiga. Sous-titrage ST' 501 Et là, on passe directement à 242 de Fairlight. Donc là encore, c'est des grands démo makers. À ce sujet, il faut quand même que je vous dise comment cette vidéo a été réalisée. Et je ne vais pas m'embêter, puisque je vais simplement lire l'article d'Amiga Dream. Qui, voilà, commande cette vidéo, cette démo plutôt, en ces termes. Cette track particulière contient une animation comprimée à mort sur le disque. Qui faisait 29 mégas dans sa taille originale avant conversion. Elle est restituée sous la forme d'une vidéo en 16 images par seconde pendant plusieurs minutes. Les images sont affichées en 3 bitplanes, 8 couleurs et quasiment en plein écran. Sur un bitplane supplémentaire, viennent s'ajouter des messages et des logos qui déferlent rapidement avec des effets de palette, colorisation, négatifs, etc. L'animation est truffée de messages subluminaux dans les textes ou les images qui défilent très très vite sur une musique techno assez synchro. L'animation restituée représente le parcours d'un membre du groupe Fairlight filmé de dos avec un caméscope à travers les rues d'une ville jusqu'à un magasin de disques. Arrivé à destination, celui-ci s'empare d'un CD de Font 242, un groupe de rock underground. Après State of the Art par le groupe Spaceball, cette track impressionne par son originalité et la technique vidéo employée. A noter qu'elle fonctionne sur Amiga 4000. C'est vous dire le soin qui était apporté aux articles d'Amiga Dream. Alors là, c'est signé François Pinault. Il y avait comme ça pas mal de collaborateurs qui avaient plutôt une belle plume et c'était, je dirais, très très agréable à lire à l'époque. Alors vous pouvez retrouver tous ces magazines sur abandonwaremagazine.org et puis vous pouvez aussi retrouver des articles pointus sur tel ou tel utilitaire, logiciel professionnel. On a vu Brilliance, là on voit Deluxe Music. Il y avait bien évidemment toutes les pubs de l'époque. On essayait de me fourguer des Amigas par palette entière. Mais bon voilà, globalement un magazine très très bien équilibré. Les pros y trouvaient leur compte. Les fans de jeux y trouvaient aussi leur compte. Et là, il y avait un dossier spécial pour les vidéastes. Puisque l'Amiga c'était la machine des vidéastes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé sur Youtube, vous comprenez. Avec le temps, forcément je m'y suis mis. Force de voir tous ces articles. Et là, sans transition, aucune on passe sur CD Dream. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit, c'était la sortie de l'Amiga C32. Et forcément, il présentait quelques jeux en exclusivité sur cette machine. Une machine qui, rappelons-le, était livrée généralement avec deux titres. Oscar et Digers. Alors on va revoir Digers après. Là, on se concentre sur Painball Fantasy. Alors je ne sais pas pourquoi je vous ai choisi ce plateau. Car je déteste les clones. Ouais, ouais, j'aime pas les clones, ils me font peur. Mais bon, voilà, on ne va pas s'éterniser sur ce plateau. On va plutôt passer aux autres titres de la fabuleuse et incroyable Amiga CD32. Qui malheureusement est morte très rapidement. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera peut-être à l'occasion. Et on va se focaliser sur les titres qui étaient sortis à l'époque. Et plutôt que de parler d'Oscar, que moi je n'aimais pas du tout. On va parler de Digers et de Robocod James Bond 2. Alors si je vous parle de ces deux jeux, c'est pas anodin. Je vous l'ai déjà dit. Moi je ne fais pas les choses de façon anodine. C'est tout simplement parce que ces deux musiques sont réalisées par Richard Joseph. Et donc je me tais en hommage à Richard Joseph. Sous-titrage ST' 501 Alors je vais oser une comparaison incroyable, c'est un mix entre Lemmings, Digdoug, pour le côté je creuse, et ces matinées d'aventures, d'exploration, de recherche et de gestion de ressources, enfin c'est un micmac, pas possible ce titre, mais moi je l'aimais bien à l'époque, j'y ai passé pas mal d'heures. Mais on va plutôt passer, parce qu'on fait un focus sur les musiques, au second titre qu'il a été une fois encore un très typé console, il est d'ailleurs sorti sur console ce titre, James Bond, nom de code, Robocode, et on doit sauver des pingouins, comme vous l'avez compris. Une fois encore, une musique de Richard Joseph, un talentueux compositeur à qui on doit des musiques mythiques, avec un cauldron, Barbarian, The Ultimate Warrior, avec Maria Whittaker, vous vous en souvenez, sur la pochette du jeu. Il a fait aussi des musiques de Sensible Soccer, enfin énormément de titres, Gods, Chaos Engine, et bon, donc forcément, aujourd'hui, il est un petit peu moins doué qu'à l'époque, puisqu'il est mort, et on le regrette fortement. Bien évidemment, on n'échappe pas à la règle du genre, dans ce type de magazine, les fameux comparatifs. Donc là, c'est carrément le CD32, ou la CD32, qui est opposé au méga CD de Sega. Et j'ai fait un petit focus, vous l'avez vu, sur la Dreamette, une petite mascotte très très sympathique, qui a grémenté les pages de ce très beau journal. Écoutez, en tout état de cause, il est l'heure de se quitter. Alors j'espère que cette revue de presse vous a plu. Et on termine avec Brilliance, un superbe logiciel qui fait briller du sol au plafond tous vos amis. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada